Salut à tous les gamers, grenis cette commande de la know you rage avec aujourd'hui un gros massacre de dingue sur la map red donc et qui dit red domination guerre de territoire dit forcément la map où ça fait bim bim badaboom le 360 retourne chez ta mère la totale sauf qu'aujourd'hui je vous l'aurez remarqué c'est un gameplay à la scarache en diams bling bling a été pas vu toi même tu sais pourquoi en diamant parce que tout simplement moi personnellement j'adore les fusils d'assaut si on pouvait bien on va dire me donner une arme avec laquelle je me sens super bien ce serait les fusils d'assaut éventuellement les fusils à pompe aussi bien entendu mais les fusils d'assaut c'est vraiment désolé un petit chat dans la gorge je l'ai retiré il a fait laisse moi dormir oh merde il est encore revenu voilà je vais arrêter de faire les vidéos parce que il va falloir que je vous présente quand même un minimum le gameplay donc je vous ai dit red domination j'étais la map des massacres sauf que nous personnellement on l'a pas fait en spawn kill ni en spawn trap d'ailleurs c'est une partie qui était en live stream ça veut dire les gens me regarder en même temps que je la faisais d'ailleurs si tu veux voir ce fameux live stream bah tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur ce lien c'est c'est nickel c'est voilà il sera aussi dans la description de la chaîne donc je propose ce gameplay à la no you rage parce que je sais que c'est un bon gameplay full rush objectif plus du frag alarm dans lequel tu vas voir je vais occuper toute une partie de la map dans laquelle qui est on va dire cette fameuse partie dans la cage que je vous êtes dont je vous avais parlé dans mon fameux tuto m'apprête m'apprête sur laquelle j'ai sorti tellement de gameplay je ne vais pas vous le cacher avec les armes diverses et variées comme les fusils mitrailleurs etc etc en occupant toute la partie gauche de la map et donc je l'appelle la partie gauche en partant du point c'est la partie droite en partant du point à donc lorsqu'il ya le b voilà je vais à chaque fois faire pas mal de kill etc je jouais en drone d'escorte chien groupe de chasse c'est une vraiment superbe combinaison sincèrement c'est une combinaison qui paye cash si on va dire ya des alliés avec toi pour t'aider avec drone drone brouillard microstation etc en l'occurrence c'était le cas je remercie mes babies donc pour ceux qui se demandent c'est qui sont mes babies ce sont tout simplement les membres de ma team parce que moi effectivement je suis chef de team la baby mais j'ai fait aussi passe j'ai fait aussi partie de la team rage sur youtube bien entendu et que lesquels je m'entends super bien donc une grosse dédicace à tous les membres qui travaillent on va dire qu'ils travaillent tous les jours pour pouvoir vous proposer quelque chose de qualité donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce gameplay on va parler quand même d'un petit sujet je veux quand même vous vous mentionnez le fait que les fusils d'assaut ils avaient été énormément sous-estimés sur ce black ops 2 notamment début du jeu ce que je me rappelle je vois beaucoup trop de gens qui jouent au smg il faut dire ce qui est les smg ils étaient trop utilisés donc les pdw les msmc etc est-ce que vous pensez que les mises à jour elles ont été on va dire bonnes pour le jeu ou pas est-ce que par exemple il ya notamment des fusils d'assaut qui ont énormément été augmentés je pense à la swat ski one shot tu vois ils ont augmenté les dégâts mais aussi à la smr qui a été augmenté et personnellement je ne vous le cache pas j'ai monté tous ces fusils d'assaut lorsque tout le monde joue encore au mitraite au début du jeu et je n'avais aucun souci à jouer au fusil d'assaut parce que ça demande une autre une autre approche une autre façon de jouer tu reche pas comme un gros bourrin comme un gros triso comme quand c'est comme si tu avais une mitraite et encore ça dépend aussi parce que la mitraite c'est vrai ce qui est beau à voir avec les smg en fait c'est le rush nerveux le le rentre dedans le alouane gain tu vois tu rentres et voilà tu meurs tu reprends ton arme tu cours et tu lui rentres dedans et c'est joué au fusil d'assaut notamment même même si c'est un foulote un fou l'auto a désolé comme l'ascarage ça demande une autre approche notamment les déplacements hyper important je vous parle pas des semi-automatiques c'est une autre c'est une façon encore totalement autre de jouer voilà je ne vous parle pas on va dire comme si vous allez jouer courte des nous parce que là il s'agit d'un gameplay sur mon compte principal donc mon compte principal sur lequel j'ai de très bonnes stats voilà je joue avec toutes les armes du jeu personnellement je suis un joueur relativement polyvalent je ne vous le cache pas donc du sniper au petit pistolet voire même au couteau balistique et je me suis donné à tout d'ailleurs un jour si vous me rencontrez sur le live ben je serais ravi de vous affronter c'est hyper simple donc moi ma question c'était justement ça c'est est ce que tu penses toi qui regarde souvent des gameplay d'heure sur youtube etc est ce que tu penses que les fusils d'assaut ils ont été trop augmentés ou bien ce qu'ils sont pas assez bien sur ce jeu là est ce qu'il ya trop davantage qui a été donné aux mitraillettes etc etc moi je pense que sur la copte 2 l'équilibrage des armes il est vraiment très 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 bien réalisé d'ailleurs je peux pas vous mentir pour pour une personne comme moi qui a joué à tous les multijoueurs à partir du réel call of duty qu'on appelle tous call of duty 4 mode à noir faire donc le premier du nom je peux vous dire que le call of duty le plus équilibré au niveau des armes au niveau de la diversité mais aussi des accessoires etc c'est black ops 2 le seul souci dans ce jeu je ne vous le cache pas c'est la connexion parce que malheureusement on en 2013 et c'est un jeu on va dire qui repose qui repose encore sur la connexion c'est triste à dire parce que moi ça m'arrive personnellement j'ai quand même une bonne cause je ne le cache pas bon je suis pas un connecteur non plus mais j'ai une bonne cause voilà de tirer sur des gens ils se retournent et en fait ils sont même pas rouge ou bien genre ils sont rouges une fois et te mettre deux trois balles et toi tu tombes donc j'en suis sûr et certain je veux même pas vous poser la question parce que j'en suis sûr et certain que ça vous arrive à vous aussi on va dire est ce que vous trouvez que c'est du foutage de gueule ou bien est ce que c'est quelque chose on va dire que vous pensez normal parce que les gens ils ont des côtes différentes ou est-ce que tout le monde devrait avoir une bonne cause avant de jouer sur le multijoueur c'est vrai que la dernière solution paraît bien mais les gens ils ont pas forcément les moyens de se tailler on va dire la fibre optique ou d'écho de dingue pour pouvoir jouer simplement un jeu moi je pense qu'on l'écho devrait être on va dire réportoriés en fonction de on va dire en fonction des gens qui ont à peu près le même nombre de méga etc bon je m'y connais pas super bien on va dire je me connais moyennement je veux pas m'éternise m'éternise dans cela mais ce serait génial que par exemple dans le call of duty qui arrive il ya des serveurs dédiés et puis les gens qui ont approximativement les mêmes qu'aux et bien ils jouent relativement ensemble ce serait génial par exemple pour éviter les coups de lag et éventuellement tout ce qui va avec donc leur à la rage éventuellement les rage quitte et c'était grony 7 pour je sais pas c'est le quartième gameplay qui passera donc sur la no you rage moi j'espère sincèrement que vous aurez apprécié sans plus de sens la scarache je vous le dis pas si j'ai débloqué la nucléaire vous voyez que je suis en mode perfect je vous le dis pas jusqu'à quand je serai en mode perfect je vous laisse apprécier la fin du gameplay portez vous bien n'oubliez pas de liker partager la vidéo venez faire un petit tour sur ma chaîne si vous aimez éventuellement la diversité etc je propose pas que on va dire du call of duty pour ceux qui se disent ah ouais dans la team rage avec des youtubeurs call of etc certainement pas je pense que je dois même être l'exception qui confirme la règle je vous dis portez vous bien c'était grony 7 360 tu l'a eu cette vidéo tu me fais pas chier et puis laisse moi commentaire éventuellement je viendrai t'y répondre allez porte toi bien à la prochaine ciao gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501